on ne s'attendait pas vraiment à le voir là et pourtant le 2 août 2021 le très sexy de renne barnet qui incarne paxton olyoshida depuis deux saisons dans la série mais première fois sur netflix s'est rendu à l'avant première du film de suicide squad a-t-il obtenu un rôle discrète dans la nouvelle production de james gun horribilie les gardiens de la galaxie lui non mais sa compagne oui la nouvelle est terrible à entendre mais le jeune comédien de trente ans n'est plus un coeur à prendre il est en couple avec michaël à hoover qui incarne camilla auprès de margot robbie johnson à idris elba quoi de mieux pour officialiser cet amour que le tapis rouge d'une avant première comme à la belle époque où la pandémie de kovie 19 n'existait pas michaël à hoover aperçu auparavant dans deux brock girls lucifer ou mon oncle charlie a profité de cet élan de gloire nouveau pour s'afficher auprès de darren barnet les amoureux ont d'ailleurs largement partagé sur les réseaux sociaux les photographies capture et le soir de l'événement notre première soirée cinéma après plus d'un an ne pouvait pas ne pas être unique écrit la jeune femme je m'excuse auprès de darren pour lui avoir léché le visage durant une soirée aussi élégante il ne peut vraiment m'emmener nulle part guillemet cette idée n'était pas vraiment secrète puisque le jour où darren barnet a fêté ses 30 ans le 27 avril dernier sa chérie lui avait rendu hommage sur son compte instagram tu me rends heureuse avait-elle simplement écrit joyeux anniversaire mon ange dans les nouveaux épisodes de la série mais première fois créé par la géniale mandy calling paxton ou lyoshida se retrouve plongé dans un triangle amoureux enclenché en fin de saison à entre deux vies métrayé ramakrishnan ben jaran louison et lui il semblerait que dans la vraie vie l'acteur s'en sorte légèrement mieux que son personnage